Nathalie Capelet, on sort un peu du Covid, je représente le collectif Asperon & Co qui crée du lien entre les patients atteints de cancer et la recherche. Dans certains cas, nous avons des patients qui sont atteints de maladies pour lesquelles il y a peu de médicaments et qui savent qu'il y a un médicament innovant qui est potentiellement capable de leur sauver la vie ou sauver la vie de leur enfant, qui est disponible dans un autre pays et pas en France. Et ça, évidemment, c'est très très dur pour eux à entendre. Donc comment on peut à la fois expliquer ça et qu'est-ce qu'on peut faire à la fois en tant que patient et en tant qu'industriel ? Je pense que tu compléteras parce que je pense que je n'ai pas non plus tous les éléments de réponse. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est qu'il y a deux éléments qui sont l'Europe et la France spécifiquement avec des procédures d'accès précoce arrivent à raccourcir énormément la disponibilité des produits très innovants qui arrivent sur le marché par rapport à, on va dire, les États-Unis, qui sont souvent précurseurs par rapport en termes de délai d'accès. Donc je pense qu'aujourd'hui, tous les efforts qui sont faits et les réformes qui sont faites autour de l'accès précoce permettent déjà de raccourcir énormément cette période où il pourrait y avoir un décalage entre deux pays. Donc ça, je pense que ça, c'est un premier élément. Deux, il y a les études cliniques aussi qui sont mises en place, qui permettent aussi d'avoir un accès au traitement. Donc c'est les deux éléments que je vois de façon forte, de façon à privilégier en fait à avoir un accès. Et quand on parle de recherche clinique en France, je pense que c'est un élément important aussi parce que ça favorise l'accès précoce à des traitements qui sont encore en voie d'expérimentation et qui souvent sont la seule alternative pour certaines pathologies.